Nous allons procéder à la conciliation mensuelle du FIDEICOMI à l'aide de la fonction OFX. ProCardex utilise cette fonctionnalité pour concilier le dépôt et retrait effectués dans votre compte en FIDEICOMI, et ce, de façon automatisée. Avant de débuter, assurez-vous d'avoir une fiche identifiée CNQ pour ceux qui possèdent un compte en FIDEICOMI dans une caisse Desjardins. ProCardex utilisera cette fiche pour faire l'ajout des inscriptions pour le dépôt et le retrait des intérêts de la Chambre des notaires du Québec. Pour ce qui est des inscriptions pour les corrections, frais bancaires ou autres, vous utiliserez la fiche du notaire. Nous vous suggérons de prendre en note le code de la fiche CNQ ainsi que celle du notaire, car vous aurez besoin de ces codes lors de votre première conciliation. Nous allons maintenant voir comment télécharger le fichier de type OFX qui vous permettra d'effectuer votre conciliation mensuelle. Nous prendrons comme exemple la conciliation avec un compte de la caisse Desjardins. Vous devez d'abord accéder au site de l'institution financière, accéder à la section « Relevé et documents », puis cliquer sur le lien « Relevé des opérations ». Cochez la case du compte en fidéi commis à concilié, sélectionnez le mois approprié, sélectionnez l'option « Affichage à l'écran » si vous désirez imprimer la copie papier. Continuez en sélectionnant l'option « Téléchargement ». Puis, dans la liste déroulante, sélectionnez le type OFX et cliquez sur le bouton « Valider ». Sélectionnez l'option « Enregistrer sous », choisir le dossier dans lequel vous désirez enregistrer votre fichier et enregistrer celui-ci. Une fois le téléchargement du fichier OFX effectué, démarrez la conciliation à partir du ruban banque et l'icône « Conciliation ». Sélectionnez dans la liste déroulante le compte de banque à concilier. Modifiez la date si nécessaire. Prenez note du message indiquant qu'il y a des pièces non reportées dans les débours de certains dossiers, ce qui pourrait empêcher la conciliation du pointage. Il est essentiel de toujours répondre « Oui » à ce message. ProCardex affiche la liste des dossiers dont les pièces n'ont pas été reportées. Pour effectuer le report, double-cliquez sur l'un des numéros de dossier afin d'accéder directement à celui-ci. Nous pouvons constater que les reçus et les chèques ont été imprimés, mais la dernière colonne indique que celles-ci n'ont pas été reportées. En conséquence, ces pièces seraient manquantes pour la conciliation et pourraient faire partie des pièces en circulation. Vous pouvez procéder au report, soit à partir du ruban « Dossier », « Section des bourres », « Icônes reportées » ou tout simplement à l'aide du bouton droit de la souris « Options reportées ». Le message indique que vous êtes sur le point d'effectuer un report de transactions. Voulez-vous reporter uniquement la transaction courante? Nous allons cliquer sur « Non » étant donné que l'on veut reporter toutes les transactions. Les transactions sont maintenant reportées dans la fiche et pourront être présentes dans la fenêtre de pointage pour la conciliation mensuelle. Afin de vérifier si toutes les transactions ont été reportées, cliquez sur le bouton « Rechercher » et procédez de même pour tous les dossiers qui seraient présents dans la liste. Une fois terminé, fermez la fenêtre et vous pourrez maintenant procéder à la conciliation. On redémarre maintenant le processus de la conciliation, toujours à partir du ruban « Banque », « Iconne conciliation ». Procédez à la sélection de la banque et de la date. Et cette fois-ci, ProCardex affiche la liste des transactions de la période courante. Vous allez d'abord ajouter le solde inscrit sur votre état de compte bancaire. Enregistrez la modification. Remarquez que ProCardex pointe automatiquement les pièces qui ont été renversées. Afin d'éviter d'avoir à pointer vous-même les transactions inscrites sur votre état de compte bancaire, nous allons procéder au pointage de façon automatisée. Pour ce faire, nous allons récupérer le fichier de type OFX préalablement enregistré à partir de votre site bancaire. Cliquez sur le bouton OFX. Confirmez que vous désirez télécharger le fichier. Accédez au dossier dans lequel vous avez enregistré votre fichier OFX et ouvrir celui-ci. Confirmez que vous désirez télécharger les transactions bancaires. ProCardex indique le nombre de transactions téléchargées. Confirmez que vous désirez maintenant procéder au pointage automatisé. Si ProCardex détecte une ou plusieurs différences entre les montants inscrits dans votre fichier téléchargé et les transactions inscrites dans votre FIDECOMI pour la période courante, une fenêtre de résolution de conflit s'affiche. ProCardex indique dans le haut de la fenêtre les informations provenant de votre état de compte en indiquant le type de transaction, la date, le montant, le numéro de pièce ainsi que la description. Vous devez indiquer quelle action prendre pour chaque conflit affiché. Regardons brièvement les différentes options de la liste. Les deux premières options concernent les frais bancaires, soit des frais qui seront payés par le notaire ce mois-ci ou un frais bancaire qui sera remboursé le mois prochain. L'option remise par la banque sera utilisée pour identifier un dépôt. Si vous sélectionnez l'option « Ne pas tenir compte de la transaction au FX ce mois-ci », celle-ci ne sera pas traitée et s'affichera à nouveau lors de votre prochaine conciliation. Les deux options suivantes sont utilisées pour les intérêts déposés ou retirés par la Chambre des notaires du Québec. Pour ces deux options, ProCardex procédera à la création de la recette et du débours dans la fiche CNQ pour ce mois-ci. Il gardera en mémoire la description de ce type de transaction et procédera à l'ajout des pièces nécessaires pour les prochaines conciliations. Les trois prochaines options permettent d'associer une ou plusieurs pièces de la fenêtre courante qui seront liées au montant affiché dans le haut de la fenêtre du conflit. Et pour terminer, la dernière option sera utilisée pour supprimer la transaction affichée, si par exemple celle-ci fait partie d'une période antérieure. Lorsque la fenêtre de conflit s'affiche, ProCardex a déjà effectué l'association des pièces enregistrées pour la période courante. Les montants qui se trouvent sous les colonnes dépôt et chèques n'ont aucune concordance par rapport à l'état de compte bancaire, donc celle-ci se retrouverait en circulation. Nous allons maintenant procéder à la résolution des conflits pour la conciliation courante. Pour la première transaction affichée, il s'agit d'un retrait de 1 000 $ et 10 sous, inscrit sur l'état de compte. Si on regarde dans la liste des chèques, on y visualise un chèque au montant de 1 000 $, donc la caisse a effectué un retrait plus élevé de 10 cents. Cochez la pièce à laquelle est reliée cette différence. Étant donné que, dans cette situation, le notaire paiera pour la différence, sans réclamation à la caisse, nous allons sélectionner l'action Associer la sélection des pièces avec différence payée par le notaire. Cliquez sur le bouton suivant pour continuer. Un message indique qu'un débours au montant de 10 cents sera inscrit en fideicomis. Cliquez sur Oui pour continuer. Pour la deuxième et troisième transaction affichée, il s'agit d'un dépôt et retrait du même montant. Il s'agit donc uniquement d'une entrée et sortie. Tout d'abord, pour le dépôt, sélectionnez l'option Remise par la banque au notaire. ProCardex procédera à la création d'une recette. Modifiez la description pour, par exemple, correction d'un dépôt par erreur. Copiez le texte. Cliquez sur Suivant, sélectionnez Frais bancaires payés par le notaire. Collez le texte et modifiez la description pour correction de retrait par erreur. ProCardex procédera à la création d'un débours pour cette transaction. Pour continuer, cliquez sur Terminer. Lors de la première conciliation, une fenêtre s'affiche dans laquelle vous devez inscrire, dans le premier champ, le code de la fiche dans laquelle seront inscrites les transactions pour les intérêts de la Chambre des notaires, par exemple, CNQ. Cliquez sur OK pour terminer. ProCardex a procédé de façon automatisée au pointage des pièces, ainsi qu'à la création de la transaction nécessaire pour la différence de 10 cents, identifié concil ou FX, et qui a été aussi ajouté dans la fiche du notaire. Une fois les transactions pointées, si le montant non résolu est à zéro, vous pouvez finaliser la conciliation mensuelle en cliquant sur Reporter. Confirmez que vous désirez reporter la conciliation pour la période courante. Cliquez sur OK pour confirmer l'affichage des trois rapports. Imprimez les différents rapports à l'aide des touches CTRL-P, soit le grand livre, le rapport de conciliation mensuelle, ainsi que le pointage. Nous poursuivons maintenant avec les différents rapports qui sont disponibles pour le FIDI-COMI. Le premier rapport permet de consulter et imprimer, si nécessaire, le pointage déjà effectué pour une période donnée. Accédez au ruban Banque, Section Rapports et cliquez sur l'icône Pointage reporté. Sélectionnez la banque et la période appropriée. Une fois affiché, imprimez le rapport à l'aide des touches CTRL-P. Pour terminer, s'il s'avérait nécessaire de reprendre une conciliation déjà effectuée, accédez au ruban Banque, Section FIDI-COMI, Iconcombe bancaire. Sélectionnez le compte bancaire dont vous désirez reprendre la conciliation. Et cliquez sur l'icône Déconcilier. Confirmez par Oui que vous désirez déconcilier le dernier mois. Vous pourrez maintenant reprendre la conciliation. Si vous désirez consulter un rapport de conciliation mensuel, à partir du ruban Banque, Section Rapports, cliquez sur l'icône de conciliation. Sélectionnez la période appropriée, ainsi que le compte bancaire. Ce rapport pourrait être utilisé chaque fois que vous désirez consulter la liste des fiches ayant un solde, ainsi que les chèques et dépôts en circulation. En fin d'année, vous devez faire parvenir le rapport annuel à la Chambre des notaires du Québec. Toujours à partir du ruban Banque, Section Rapports, cliquez sur l'icône Conciliation annuelle. Indiquez l'année. Sélectionnez le compte bancaire. Cliquez sur OK pour continuer. Consultez le message pour l'inscription de la date des dépôts, qui pourrait être en circulation. Utilisez les touches CTRL-P pour imprimer le rapport. Maintenant, lorsque nécessaire, vous pouvez consulter et imprimer le détail des comptes clients. À partir du ruban Banque, Section Autres, icône Rapports, sélectionnez l'option Détail compte client. Vous pourriez consulter le détail de certaines fiches. Indiquez la période que vous désirez consulter. Sélectionnez le compte bancaire approprié. Une fois affiché, pour consulter chaque page, accédez au ruban Outils, Section Navigation et utilisez les icônes qui vous permettent de vous déplacer d'une page à l'autre. Imprimez le rapport si désiré. Autre rapport que vous pouvez consulter, c'est-à-dire le grand livre. À partir du ruban Banque, Section Autres, icône Rapports, sélectionnez l'option Grand livre. Indiquez la période et le compte bancaire approprié. Ce rapport vous permet de visualiser toutes les transactions de recettes et débours pour la période concernée. Par contre, si vous désirez visualiser uniquement la liste des recettes ou débours, cochez les cases correspondantes. Une fois affiché, vous pourrez imprimer le rapport à l'aide des touches CTRL-P. Voyons maintenant comment vous pourriez imprimer une série de reçus. Accédez au ruban Banque, Section Autres, icône Rapports, sélectionnez l'option Reçu en lot, indiquez la période et le compte bancaire approprié. Une fois affiché, imprimez à partir des touches CTRL-P. ProCardex vous permet de générer un bordereau pour le dépôt de vos chèques à votre institution financière. Accédez au ruban Banque, Section Dépôt, icône Bordereau de dépôt, indiquez la période appropriée, sélectionnez le compte bancaire. ProCardex affiche le code de toutes les fiches ayant une recette d'enregistrer pour cette période. Utilisez l'onglet Argent, si nécessaire. Appuyez sur les touches CTRL-P pour générer le rapport et utilisez à nouveau les touches CTRL-P pour imprimer celui-ci. ProCardex vous offre un outil performant pour la recherche des pièces enregistrées dans votre compte en Fideicomi. Accédez au ruban Banque, Section Fideicomi, icône Recherche pièce. Sélectionnez le compte bancaire approprié. Vous pouvez rechercher des pièces à une période donnée en y inscrivant la date. Cliquez sur le bouton Recherche pour afficher le résultat. Il est aussi possible de rechercher une ou plusieurs pièces en indiquant le numéro de celle-ci. Vous pouvez aussi rechercher une pièce à partir d'un montant. Ou pour terminer, vous pouvez rechercher des pièces qui sont non reportées avant la date indiquée. Voici ce qui conclut notre premier thème concernant la conciliation du Fideicomi. Je vous invite à poursuivre votre formation avec le deuxième thème qui traitera de la facturation. Sous-titrage ST' 501